ont le pouvoir au quotidien et qui aiment finalement se faire dominer par ces jeunes filles. Alors Flora vit comme ça, elle n'était pas forcément entretenue. Je ne vois pas pourquoi. D'abord, elle confond site d'escorting et site de sugar daddy. Ce qui n'a rien à voir. Si vous allez sur un site de sugar daddy, moi je n'y suis pas encore. On ne sait jamais, peut-être quand je serai vieux. La vidéoscopie, c'est désormais un de vos moments préférés de la semaine. Et ça tombe bien également un des miens. Aujourd'hui, le combat de Floriane et de ses deux congénères pour échapper à la prostitution. C'était sur France 2, c'est dans l'émission de... J'ignore le nom de la présentatrice, peu importe, vous le direz en commentaire. Deux ans sans séminaire nouveau, presque deux ans, c'était beaucoup trop. Bon, alors à ma décharge, pendant les 18 derniers mois, vous savez un petit peu ce qui s'est passé en France. Inutile de vous le rappeler. Mais néanmoins, désormais, dès que possible, en l'occurrence le 25 septembre prochain, 25 septembre toute la journée, à Paris 5e, j'organise le premier nouveau séminaire, on va dire, du monde d'après. Et pour rester dans le ton, pour rester dans le thème, je vous propose le discernement. Et oui, cette capacité à discriminer, à juger, à distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Les gens de qualité, des gens médiocres, eh bien, je pense que c'est ce qui vous manque universellement. Je passe mon temps à lire des âneries sur les réseaux sociaux et surtout asociaux. Je passe mon temps à lire des gens dogmatiques. Je passe mon temps à entendre des gens qui communient dans le conformisme ou qui communient dans l'anticonformisme. L'intelligence, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est de savoir juger à chaque instant, dans chaque situation, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des raisonnements qui tiennent la route et des raisonnements qui ne tiennent pas la route. C'est ce que je tente de vous transmettre par le divertissement dans les vidéoscopies, dans les vidéos d'actualité, dans les anecdotes que je vous raconte sur la chaîne où je vous invite à vous faire des avis sur des personnes en évitant la moquerie, la méchanceté gratuite et en évitant également de succomber à leur preuve sociale ou à leur charme ou à leur beauté ou à leur méthode de communication ou de marketing. Ce que nous faisons en babillant légèrement et gratuitement sur la chaîne, nous le ferons de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus structurée pendant 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Si vous n'avez jamais participé à un de mes événements physiques, c'est l'occasion, c'est le 25, venez me retrouver, vous en aurez pour votre argent et si vous en doutiez, lisez les milliers ou les centaines, je ne sais plus, d'avis disponibles sur avis vérifiés ou avis garantis, je ne sais plus quand, on vous mettra le lien ci-dessous vers la plateforme de certification des avis de mes séminaires. Vous verrez ce que les gens en disent et puis justement, faites appel à votre discernement et demandez-vous si les avis sont plus ou moins vrais que ce que vous voyez sur le web. Moi, je connais la réponse. À vous de jouer ! Et je vois Floriane qui vous écoute avec attention, même si son histoire est un peu différente puisqu'elle va nous apporter un regard un peu décalé par rapport au vôtre. Puisque vous, Floriane, vous avez fait ce choix dans votre vie. Oui. C'est un tout petit oui, là, qu'on a décelé. Je me souviens de mes premiers plateaux télé, c'était exactement à son âge, c'était dans le même type de contexte, c'était sur la chaîne Sœur, c'était assez mon choix. Ben oui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, vous le savez, parce que je partage ce genre de coulisses. Si vous ne m'y suivez pas, vous manquez des trucs croustillants. Un petit oui timide que je comprends parfaitement et par contre, des cernes de quatre jours que je comprends un petit peu moins. Voyons voir ce qu'on va arriver à déceler en verbal et en infraverbal qui pourrait expliquer cette espèce d'immense lassitude qui se lie non seulement sur son visage, mais sur sa posture également, qui m'intrigue un peu. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, très bien, j'ai grandi à la campagne. Après, je suis arrivée à Paris pour mes études. Oui. Pour avoir l'air aussi fatiguée à son âge, sachant qu'en plateau, on est maquillé. Elle a un centimètre de fond de teint. J'ai fait de la télé, je vois comment les maquilleuses sont généreuses sur ces choses-là, notamment sur les profils pâles comme elle. Il y a quelque chose qui ne tourne pas au niveau physiologique. Elle a l'air exténuée. Elle a un mauvais sommeil, ça se voit. Et dans mes séminaires sur logique des femmes, je vous l'explique, le coût du sommeil et le coût de la prostitution. Ce sont toujours des pactes avec le diable où on dort peu ou pas. Je suis désolé, des cernes comme ça, ça tend à me donner raison. Bon, voilà, je passais un an à Paris. Et à un moment, je suis sortie d'une rupture amoureuse. J'ai commencé à avoir des aventures avec d'autres personnes, des aventures un peu comme ça sur le fil. Et puis, j'ai eu envie de nouvelles expériences. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter des relations tarifées finalement comme Nina ? Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste des feuilles à cinq branches, mais des feuilles... Voilà, la feuille comme ça, là. Je pense simplement qu'elle a grandi à la campagne, mais elle n'a pas forcément fumé que le thym et le romarin de maman. Je pense qu'elle a fumé des choses qui font tourner la tête. Ceux d'entre vous qui connaissent ces milieux-là me le diront, s'ils reconnaissent un peu les traits, l'expression, l'élocution. Mais moi, je pense qu'elle a passé un certain temps avec des substances dans le sang pas tout à fait légales parce que, je ne sais pas, je le sens. Intuition comme ça. C'est la même chose, mais c'est tarifé. Ça va être exactement la même chose puisqu'il va y avoir le tarif en plus. Vous étiez dans le besoin financièrement ? Non, je n'étais pas dans le besoin. J'étais étudiante, mais ça allait. J'y avais. Bon, ben là, je suis désolé. Malheureusement, ça ne fait que confirmer mon hypothèse dont le monteur nous mettra dans le coin de l'écran un extrait sur lequel il vous suffira de cliquer. vous connaissez ou pas, selon l'expérience que vous avez de la chaîne, selon depuis combien de temps vous me suivez, vous savez ou pas que j'ai décodé, moi, cette pierre d'achoppement, ce moment de transition délicat de l'adolescente à la femme via ou pas la prostitution. Je l'ai expliqué, je l'ai pensé, je l'ai symbolisé et je n'ai jamais eu de retour de soi-disant professionnel du métier ou de la psychologie ou de la médecine ou de la sexologie. Or, tous mes travaux sont en ligne. Il y a même un extrait, encore une fois, de 15 ou 20 minutes gratuits à ce sujet. Sinon, c'est dans mon séminaire, pareil, je crois, que c'est logique des femmes. Donc, je vous laisse découvrir l'extrait plus en détail, mais en gros, ce qu'elle est en train de confirmer là, c'est que, un, c'est un choix libre. Je ne dis pas que tous les choix de prostitution sont libres. Je dis qu'elle vient de dire que c'est libre. Soi-disant, d'après les médias psyrosés, féminisés, ça n'existerait pas. Ça serait toujours sous contrainte du patriarcat. Donc là, on m'expliquera sans doute que le patriarcat, ça doit être l'incarnation du père absent ou je ne sais pas quoi. Mais factuellement, il n'y a aucun patriarcat dans cette histoire-là. Et c'est par réponse, si vous voulez, à la médiocrité des relations avec les hommes de son âge. Les relations avec des hommes de son âge sont décevantes. Et non seulement, il n'arrive pas à être à la hauteur des attentes qu'elle a créées par rapport à l'amour en tant que jeune fille, mais en plus, il tire de l'acte mécanique une satisfaction qui est totalement disproportionnée à sa satisfaction à elle. Voilà, je vous invite encore une fois pour approfondir le sujet à vous référer au lien ci-dessous ou au coin de l'écran. Mais pour l'instant, je suis désolé, j'ai encore une fois raison. J'avais des petits boulots d'étudiante à côté et c'était vraiment pas... Au début, la motivation n'était pas du tout financière. Vous comprenez qu'en un point de vue extérieur, on puisse s'interroger, même trouver ça étrange ? Il n'y a pas vraiment eu de réflexion derrière. Il y a un jour, je me suis dit j'ai envie de tenter et ça allait très très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit j'ai envie d'essayer, j'ai mis une robe, j'ai mis des talons, je suis allée dans une rue fréquentée à Paris, connue pour ça, et j'ai commencé à marcher. Et je me suis... Oui, alors là, je renvoie pareil, toujours au même séminaire, toujours à Logique des femmes, je renvoie au rôle de la presse, de la publicité et globalement des métiers de l'image dans le fait de faire conscientiser subitement un jour sur le chemin de l'école ou par la fenêtre du bus à une femme qu'elle dispose d'un capital de séduction inexploité. Cette nana-là, comme ça, avec un maquillage télé, son balayage bleu à moitié passé et son pull trop large, personne ne le... Enfin, elle n'attirerait pas forcément les regards ou l'intérêt. En gros, personne... Donc un mec de son âge ne la regarderait. En plus, elle a plein de haches, ça se voit, regardez les épaules, elle n'a pas de seins, elle a des larges épaules pour une fille aussi mince. Même, elle a les mains assez massives, elle n'a pas des mains très féminines. Et il suffit, encore une fois, d'une robe à 25 euros en solde chez Zara et de chaussures au même prix pour qu'une rue entière d'hommes affamés tels les loups de Tex-Avry l'abordent. Et en fait, cette évidence-là, elle vient de... 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 de toutes ces publicités au BAD que j'ai déjà... que j'ai déjà traité par le passé dans une vidéo qui s'appelait la... je ne sais plus comment dire... la mise en scène du désir masculin dans la rue et il faut un passage de transition, il faut une tentative, il faut un essai pour se rendre compte qu'avec peu d'investissement, très 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 peu, on est capable de débloquer, de... d'activer, de révéler. On a des actions au capital d'un monde de beauté que l'on ignorait, en fait. D'accord ? Nos parents nous ont tous dit qu'on était beau et joli, machin, mais il faut... la double conjonction d'un univers visuel qui nous explique comment ça marche, parce que même en venant de son petit village perdu, elle a compris que ça allait fonctionner par une robe à des talons, et du moment où on essaye. Et là, tout à coup, elle déchire le voile de la relation tarifée et on imagine qu'elle aura du mal à décrocher, enfin je ne sais pas, je ne la connais pas encore une fois, je décontextualise, je n'ai volontairement pas enquêté sur aucun de ses acteurs, mais j'imagine qu'elle va nous dire dans dix minutes qu'elle ne peut pas décrocher. C'est un peu éloigné de la rue, etc., et au dernier moment, je me suis sentie très très mal à l'aise et j'ai reculé, je me suis dit non, je rentre chez moi. Je suis rentrée chez moi et j'ai posté une annonce sur un site d'escort, d'escort girl. C'était quoi la différence pour vous entre aller dans la rue et poser une annonce sur un site d'escort girl ? Vous alliez pouvoir choisir ? Je me suis dit la rue, ça ne me convient pas, je me sens mal à l'aise, mais j'ai quand même envie d'aller au bout, j'ai quand même envie d'essayer, donc je vais essayer un autre moyen en fait. Encore une fois, pas pour l'argent, pour l'expérience. Je fais remarquer au passage qu'on a dit que c'était un choix conscient et libre, libre d'essayer, libre d'arrêter. À aucun moment, le premier client ou les premiers clients ne l'ont séquestré physiquement quand elle a dit non. Je vais attendre de voir et en fait, pareil, c'est allé très très vite, c'est-à-dire qu'on a des réponses tout de suite. Donc dans la journée, j'ai eu des réponses, des mails qui commencent, j'ai créé une nouvelle adresse mail, etc. J'ai commencé à recevoir des mails, j'ai commencé à pouvoir prendre des rendez-vous. Donc ça allait très très vite, c'était l'affaire de quelque chose. Vous vouliez vivre cette expérience une fois que vous l'aviez vécue, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Donc là, je pense avec une tendresse cynique aux millions d'hommes qui créent des profils sur des sites de rencontres et qui n'ont jamais un match ou un like ou quoi que ce soit parce qu'ils sont trop modestes économiquement. où ils sont trop transparents physiquement, où ils n'ont pas la mâchoire assez dessinée, où ils n'ont pas les codes de ce que va rechercher profondément F. Et une nana absolument d'une banalité effarante, voûtée, sans aucune grâce aux féminités, crée un site, propose à des gens de la rencontrer contre rémunération et elle déborde de demandes immédiatement en 2-3 jours. Mettez bien en perspective quand on vous rabat les oreilles avec la soi-disant sacro-sainte égalité, rappelez-vous bien qu'anthropologiquement, on n'est pas du tout égaux, d'accord, et que ce type d'expérience nous le rappelle de façon cuisante. Je vous renvoie à mon passage sur le rôle du dévoiement dans la fin du cycle femme-enfant. Multiplication d'expériences égale enrichissante quelle que soit la vertu ou l'issue des expériences. Ce qui compte, ce n'est pas d'en sortir plus intelligent, plus fort ou plus fin, ce qui compte, c'est d'avoir cumulé les expériences. Accumulation horizontale pour progression verticale. Enrichissant. De quelle manière ? J'ai besoin de comprendre parce que ça peut être, encore une fois, vous comprenez qu'on puisse être surpris de vos propos. Quand vous dites, vous aviez l'impression de quoi ? D'être en pleine puissance ? Qu'est-ce que vous ressentiez ? Pourquoi ? J'arrive pas à comprendre. Cette fille n'a pas dormi. Je suis désolé. Cette fille a le regard de quelqu'un qui est complètement stone. Ça, c'est un regard stone. Je veux dire, cette fille n'est pas saine. Elle n'a pas un mode de vie sain. Elle n'a pas une alimentation saine et elle ne dort pas. L'envers du décor, le coût indirect à payer de ce genre de pactisation avec le diable, si la société a réprimé depuis l'Antiquité, a consigné, a encadré ce type de pratique-là, c'est parce que c'est également extrêmement prégnant. prégnant, c'est pesant, ça a des conséquences pour ceux qui le vivent et pas seulement des grossesses non désirées. Vous savez que dans l'Antiquité romaine, il y avait des orphelinats dédiés aux enfants des taillers, de gourmandines, de jeunes filles comme elles qui, par absence de contraception, on va dire, très scientifique, forcément, enfantaient régulièrement. Et on avait décidé, d'ailleurs, à côté de mon appartement à Rome, Largo Argentina, il y a les ruines d'un orphelinat pour enfant de Catin. Enfin, c'est pas gentil, j'ai plus de poésie que ça, donc je vais dire enfant des taillers. Et si on a toujours couvert d'un voile pudique ses activités, ça n'est pas seulement parce que le rapport du corps et de l'argent engendrerait des questions éthiques. C'est également parce que c'est fondamentalement destructeur pour la santé mentale et physique de celles qui s'y adonnent. Cette jeune fille a, je l'ignore, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, cette jeune fille a entre 19 et 21 ans, regardez sa tête, elle est complètement épuisée, ça n'est pas normal. Elle ne fait pas un travail de forçat, elle ne cumule pas quatre jobs, ça n'est pas normal. Vous définissez pourquoi cette expérience pouvait vous intriguer ? Je ne l'explique pas vraiment. Après, plus tard, au bout de plusieurs mois, j'ai cherché à comprendre ce que je recherchais. J'ai pu tirer quelques conclusions, il y avait un côté déjà de renversement de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire que dans un sens, je me retrouvais face à des personnes qui, des politiciens, des chefs d'entreprise, etc., des personnes qui ont, on va dire, du pouvoir socialement, qui ont un impact de décision et là, elle est retrouvée en face de moi, timide, qui ne savent pas trop exactement où se placer. Qui étaient prêts à vous payer. Qui étaient prêts à me payer. Je parlais de la toute puissante, on est un tout peu là-dedans. Il y avait un côté... Mais qui est venu après. D'accord. C'est vraiment, c'était au bout du troisième ou du quatrième rendez-vous, c'était vraiment là ce que je recherchais. Je sentais, je décidais du lieu, de l'heure, de ce qu'on allait faire. Quand j'arrivais au rendez-vous, c'était... Oui, à partir du troisième ou du quatrième, donc, ça n'était pas l'intention initiale. Son projet initial, je suis désolé, jusqu'à contre... jusqu'à contre-hypothèse ou contre-indication, me semble confirmer que j'avais plutôt raison. Et après, elle découvre évidemment des plaisirs parallèles. Puisque l'acte mécanique est tarifé et j'imagine très rarement plaisant, du coup, on se découvre des sources d'excitation, ce qu'on appelle une fantasmatique intérieure, et elle se rend compte que les hommes qui la démarchent ainsi sont peut-être ses anciens professeurs d'université ou son directeur de thèse ou ce genre de personnes-là. Mais ça n'est pas l'intention initiale. Je précise d'ailleurs, je l'avais déjà dit à l'époque, mais la chaîne était moins suivie, que mes hypothèses explicatives sur ces comportements-là, je les ai soumises à des soi-disant professionnels. Je ne vais pas citer le nom ni le titre de mes collaborateurs dans une certaine émission de télé sur une certaine chaîne. Ils étaient pourtant tous docteurs en psychologie avancée, en sexologie, etc. Je leur ai soumis mes thèses en disant écoutez, je ne l'ai lu nulle part ailleurs, voilà ce que j'ai conceptualisé sur le dévoiement de la jeune fille, voilà le rôle du premier rapport tarifé, qu'en pensez-vous ? Je n'ai jamais eu de réponse. Donc en fait, le problème, c'est que quand vous trouvez que je discute seul et que je me donne souvent raison, le problème, c'est que quand je demande à des soi-disant professionnels de me valider ou de me valider, ils ne le répondent jamais en fait. Il n'y a jamais d'argument. Et même vous, si vous ne me croyez pas, il y a plein d'étudiants en sociologie, en lettres et en philosophie qui me suivent et qui me proposent moi ou mes travaux comme sujet d'étude et en fait, leur prof refuse. J'ai des preuves là, je ne vais pas dire qui c'est. Il m'a contacté sur Instagram, un jeune homme, je crois, d'origine musulmane par rapport à son pseudo, et ils m'ont demandé gentiment si je pouvais être leur sujet de mémoire en sociaux M1, L1, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, enfin en dog ou en licence et j'ai dit oui avec plaisir. J'ai répondu en 30 secondes et les profs leur ont interdit. Ils ont dit que c'était un choix problématique car j'étais hors cursus et hors morale. Hors cursus, je veux bien, hors morale, ça se discute comme aurait dit Jean-Claude Delarue. Jean-Claude Delarue. Je décide maintenant, on parle et j'étais toujours, je donnais l'impulsion, c'était souvent moi qui étais aux commandes puisque les personnes voulaient généralement faire. Il y avait ce côté-là et c'est quelque chose que je recherchais. Et en parallèle, vous aviez votre vie d'étudiante ? Alors en parallèle, oui. C'est-à-dire, je dissociais vachement, j'étais vraiment étudiante, jean, basket, etc. le jour et le soir, je rentrais chez moi. Oui, c'est exactement le film de François Ozon, l'excellent film Jeanne et jolie sur lequel j'ai appuyé beaucoup de mes séminaires, c'est la dualité, ce caractère dual et cette facilité, cette plasticité qu'AF a incarné deux rôles qui a été symbolisé par tous les cinémas, tous les auteurs de la Nouvelle Vague, la maman et la putain, l'étudiante et la catin, etc. Souvenez-vous, c'est pas de moi, mais la citation suivante de mémoire, les hommes et les femmes mentent sauf que quand l'homme ment comme un roturier et la femme comme une aristocrate. Vous retrouverez l'auteur et vous le mettrez en commentaire, les chatons, s'il vous plaît. J'ouvrais mes mails, je pouvais mettre une robe et sortir faire un rando. Et c'était cette double vie aussi qui pouvait vous plaire ? Oui. C'était un peu vie cachée, vie secrète, personne n'est au courant. Il y a ce petit côté-là de la vie secrète, c'est qu'on devient quelqu'un d'autre, un peu comme on monte sur scène pour ceux qui ont fait du théâtre, ça doit leur parler. Oui. Vous étiez fixée des règles ? Oui. Oui et non, dans le sens où j'avais conscience qu'il fallait des règles. Il y a déjà les règles de sécurité, donc on se donne rendez-vous dans un endroit neutre, donc pas monter directement au domicile de la personne, d'abord on sera dans la... Deux remarques. La première, c'est que les questions de la présentatrice, dont j'ignore tout, je ne sais même pas comment elle s'appelle, vous pouvez le dire en commentaire, ne sont pas dénuées de sens et sont pas mal globalement. Je trouve l'interview plutôt bien menée. J'ai moi-même mené une interview avec ma copine Lou, Escort, encore une fois, lien dans le coin de l'écran. Je sais que c'est difficile parce qu'on a envie de parler de tout, donc un bon point pour la journaliste qui fait son travail plus que décemment et sans un voyeurisme exagéré. Vous voyez, je reconnais quand les choses sont bien faites, contrairement à mes ennemis, j'ai une probité, je reconnais tout ce qui est bien, je le salue, je le souligne. Et deuxième chose, ce que j'avais déjà dit à l'époque, c'est que Escort est un euphémisme dégueulasse pour dire péripathéticienne de base. L'escorting dont vous cherchez la définition livresque ou même encore officielle, ça serait l'accompagnement mondain d'hommes, de chefs d'entreprise, de gens qui ont des contingences en société, mais qui ne peuvent pas s'y rendre accompagnés parce qu'ils sont à l'étranger, ils sont en week-end, ou je ne sais pas, ils ont divorcé, ou leur femme ou leur maîtresse ou je ne sais pas quoi n'est pas disponible. Et donc, pour ne pas faire brutta figura, ils se pointent avec une personne cultivée, parlant polylinguiste, parlant plusieurs langues et susceptible de passer pour leur compagne. Et j'avais demandé à Luo et ses copines mais concrètement, ça correspond à combien de cas et elle ne m'avait jamais répondu clairement oui, oui, il y en a plein, il y en a plein. En fait, non. Là, on voit bien que tout ce jargon cache une réalité, je veux dire, un coup dedans, un coup dehors, on monte l'escalier, on arrive dans la chambre et ce sont des rapports à l'heure ou à la demi-heure. J'aimerais bien qu'elle nous dise à combien d'expositions, à combien de cocktails, à combien de théâtres et à combien d'avant-premières elle a accompagné des hommes. À mon avis, zéro. Qu'on arrête avec l'hypocrisie, escorte versus prostituée, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a une qui est entrepreneuse qui se fait son petit site. Enfin, elles ne font même pas de site, elles s'inscrivent à des plateformes et qui prend 200 euros de l'heure et il y en a une qui n'a pas l'intelligence et qui se met sur une chaise en plastique sur le trottoir à 30 balles. Mais la réalité est la même. Il n'y a plus ce délire d'escorting, d'accompagnement, machin, monégasque ou quoi. Si on veut se faire accompagner et qu'on a du capital, on va sur Instagram et ça court les rues. Des règles rapports sexuels protégés, donc toutes sortes de règles et puis aussi des règles plus pour soi. Donc mentir sur son identité, j'attachais beaucoup d'importance à systématiquement mentir. J'avais un personnage que je m'étais inventé qui avait une vie, c'était toujours le même personnage, mais qui avait une vie au point où ce personnage écrivait un mémoire, je suis venue écrire le plan du mémoire pour que ça devienne réel, que ça devienne concret. On voulait expliquer ça, ce besoin en tout cas à l'origine de se créer une double vie, une double personnalité. Si je peux me permettre, j'en ai été un an, je suis rentrée en immersion avec les Sugar Babies et j'ai rencontré les Sugar Daddy en même temps. Alors là, manifestement, on a deux experts, peut-être recrutés au premier regard, on ne sait pas. Encore une fois, je décontextualise, je ne les connais pas, donc je vais les juger impartialement, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe, voyons leur plus-value et voyons leur discernement. J'ai vu ces hommes et j'ai vu ces jeunes filles que j'y suis pendant un an. Et effectivement, Laura a tout à fait raison, ces jeunes filles rentrent, même les hommes, rentrent dans un jeu de rôle. On est dans une espèce de comédie où tout le monde se ment où on s'attribue le meilleur rôle qui soit parce que ces sites sont marketés d'une façon très intelligente. C'est-à-dire, ils déculpabilisent les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont présentés comme des pigmalions, des hommes altruistes, des mécènes. Ouh là 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 ! Alors, je suis désolé, je ne voulais pas m'acharner sur un genre en particulier. C'est elle qui prend la parole. Alors que si on regarde les signaux fins, on voit que c'est le monsieur qui avait quelque chose à dire, mais il cède habilement, enfin, comme un gentleman, la parole. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a la féministe qui monte sur son cheval et qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on entend ? Ces sites sont marketés, d'accord. Ces sites sont faits par qui ? Par des hommes, par des femmes, je ne sais pas. Les profils, j'imagine, c'est comme des profils mythiques. Les femmes écrivent ce qu'elles veulent. Donc, c'est du marketing de soi. Donc, ça veut dire quoi ? Ces sites sont marketés. Il n'y a que des profils féminins. Donc, 90% du contenu de ces sites, ce sont des mots écrits par des femmes avec leur petite main sur leur clavier. Donc, ces sites sont marketés où, quand, quoi, le bandeau en haut. Peut-être que, effectivement, ça s'est fait par le propriétaire du site. Mais pourquoi le propriétaire du site ne serait pas une femme ? Premier sous-entendu, elles sont dans une industrie masculine. Mais vous n'avez qu'à vous organiser entre vous et à faire des sites pensés, codés, gérés par des femmes et à les marketés comme vous voulez. Et ces jeunes filles, on leur fait pas croire un petit peu, comme elle disait Flora, vont dominer la situation parce que ce sont des hommes. des politiciens, ce sont des hommes qui sont riches et aisés et qui... Un politicien n'est pas forcément riche et aisé. C'est un raccourci extrêmement... pas très subtil. On y reviendra dans quelques instants au cours de cette même fournée du mardi désormais. Je vais également traiter du cas Bayrou. Ça sera la vidéo d'actualité avec l'histoire des 4 000 euros par mois. Nous y reviendrons selon l'ordre de diffusion. Vous l'entendrez après ou avant. Je sais que pour certains, c'est inaudible, mais ni à 4, ni à 8, ni à 10 000 euros par mois, on est riche. On est riche quand... Je vous l'expliquerai dans la vidéo en question. Petite teasing. On a le pouvoir au quotidien et qui aime finalement se faire dominer par ces jeunes filles. Alors Flora vit comme ça avec... Elle a fait... Elle n'était pas forcément entretenue. Je ne vois pas pourquoi. D'abord, elle confond site d'escorting et site de sugar daddy. Ce qui n'a rien à voir. Si vous allez sur un site de sugar daddy, moi, je n'y suis pas... Pas encore. On ne sait jamais. Peut-être quand je serai vieux. Mais là, j'ai des clients qui le sont et des amis, d'ailleurs. Et les deux. Ils vous n'expliquent. Si vous traitez d'escorte une femme inscrite à un site de sugar daddy, vous l'insultez. C'est une nuance sémantique, certes. C'est une nuance quand même. Donc là, elle assimile les deux. Et... Pardon, le reste m'a échappé, mais ça va me revenir. Ces histoires de sugar babies et sugar daddies, souvent, les jeunes filles sont entretenues. Oui, alors là, elle n'a pas l'air convaincue du tout. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas un angle de visage qui acquiesce quoi que ce soit. Elle ne le dira pas parce qu'elle est polie, elle est timide. C'est son premier plateau. Mais elle a un regard plutôt en dissension. Le temps de leurs études, on dirait que c'est comme un CDD d'amour tarifé. Guillaume. C'est quoi la plus-value de cette intervention, en fait ? Elle a paraphrasé, elle a reformulé, elle a sorti une punchline nulle qu'elle a déjà apprise par cœur qui est le CDD d'amour tarifé, ça ne veut rien dire. Ah oui, et je me souviens de ce que je voulais vous faire noter. Elle déculpabilise, alors, soi-disant, la déculpabilisation de l'homme, qui a la trouille et qui a le trouillomètre à zéro dans une rencontre avec une escort girl ? C'est l'homme. La meuf est complètement détendue, c'est son métier. Qui est excité et anxieux ? Et ce pourquoi il paye, d'ailleurs, il ne paye pas pour trois minutes de dedans-dehors, dans une muqueuse humide. Il paye pour l'excitation d'une rencontre qu'il n'a pas dans la vie. Je ne parle pas d'incels, je vous parle de gens qui ont un capital médiatique ou politique ou économique. Ils ont d'autres nanas, d'autres trucs, mais ils payent pour une exaltation plus qu'une excitation. Ce qui veut bien dire qu'ils sont anxieux. Ce qui veut bien dire que, puisqu'ils arrivent à être anxieux de cette rencontre semi-interdite, semi-clandestine, c'est bien qu'ils ne sont pas déculpabilisés. S'ils étaient totalement déculpabilisés, ils arriveraient totalement détendus et à la fraîche. Ça n'est pas le cas. Sinon, on n'aurait jamais inventé la mythologie de c'est la montée de l'escalier qui est le meilleur. Donc, j'espère que l'autre expert tient un peu plus la route parce que là, on est vraiment c'est là que je me souviens pourquoi j'ai été viré de la télé. C'est parce qu'en fait, si ça, c'est le niveau d'expert moyen, tu comprends bien que tu me mets dedans, forcément, on va m'éjecter. Il y a un problème de barissante de l'avion. Si tu veux, je pèse tellement lourd au niveau analyse que tu peux mettre tous les passagers de l'avion d'un côté et moi de l'autre, ça penchera de mon côté. Écoutez juste, même si ma tête vous débecte, si ma voix vous irrite ou si mon humour vous déplaît, écoutez juste l'analyse et regardez mes travaux et comparé à la soi-disant experte qui a passé un an. Et puis, il y a quand même une excitation en se disant que c'est inconnu, c'est un terrain de jeu. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc là, on a pris un expert homme chez les queers. Donc, on imagine que là, mon test, elle est lui. On sait de quel côté ça va pencher. Et on s'invente un personnage. Exactement. Et ça permet aussi de se protéger. Encore une fois, comme on l'a dit, on se protège. Finalement, c'est moi, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est de l'ordre du fantasme, encore une fois. C'est une dissociation pour encore se protéger par... Je suis désolé. Quand on entend une analyse pertinente, on acquiesce du menton, même silencieusement. Là, elle a une posture de boxeur. Elle a une posture de désapprobation, de dissensus. Si je suis d'accord avec vous, je vais faire ça. Si je suis... Les vieux souvenirs de boxe à l'époque où j'en faisais. Enfin, si je suis comme ça, c'est par définition que je me méfie de vous. D'accord ? Regardez la différence. Ça. Regardez l'écran maintenant. 6 minutes 42. Par rapport au traumatisme qui peut survenir par rapport à la prostitution. Mais on se dit un petit côté excitant. C'est presque... Tiens, je suis en cours. On ne sait pas qui je suis réellement. Mais moi, dans deux heures, je vais voir peut-être un président d'une grande entreprise et il sera à mes genoux et obéissant à mes ordres. Il y a quelque chose aussi, vous l'avez dit, de l'admination de l'ordre du pouvoir qui pète très valorisant. Elle n'a jamais dit qu'elle fréquentait des milieux de soumission ou de... avec des codes de domination, etc. Pourquoi tout à coup il parle d'un homme qui se mettrait à genoux ? Peut-être que là, il nous révèle une fantasmatique un peu personnelle. Mais ce n'est presque qu'illusoire puisque, encore une fois, ces transactions restent financières. Là, elle acquiesce. Vous avez vu la différence ? Regardez. Là, elle acquiesce. Je vous l'avais dit qu'elle acquiesçait pas avant. D'accord ? Encore une fois, ces transactions restent financières et donc, finalement, c'est comme si cet argent venait le pouvoir à celui qui vous paye sur vous. Cette transaction n'est absolument pas que financière. La moitié des clients minimum tombent amoureux de leur escorte du moment qu'ils la voient deux ou trois fois. Si vous me demandez d'où je connais mes statistiques, je connais des gens. Et vice-versa. Il y a énormément d'escortes qui tombent amoureuses de clients. Donc, il y a énormément de relations qui dépassent le cadre de la tarification. Donc, partir d'un postulat de base que ça n'est que tarifé, c'est totalement faux. Je connais des gens qui sont amis avec leur ex-escorte et je connais des escortes. J'ai même enregistré une étude de cas très récemment. Je la diffuserai sur ma chaîne secondaire stéphane-edouard.etude-de-cas. Lien ci-dessous. C'est le moment de vous y abonner si ça n'était pas encore le cas, justement. Je révélerai dans quelques jours l'étude de cas d'un type qui fréquentait de façon régulière une escorte. Escorte qui lui propose de lui faire un enfant et de vivre avec lui. Je suis désolé, on dépasse totalement le cadre du... C'est tarifé indirectement au sens où lui faire un enfant, c'est lui signer un abonnement, si tu veux, à vie. Bien plus cher qu'un abonnement VIP chez tonton Stéphane. Mais néanmoins, partir du postulat comme le fait le monsieur que parce qu'il y a une enveloppe avec des billets dedans, ça n'est que tarifé, ça n'est pas la réalité. Je suis désolé, c'est trop simple. Annile votre volonté et ce que vous êtes réellement. Vous parlez au passé, c'est fini. Là, j'ai arrêté. Elle est pas mal la journaliste. Là, en l'occurrence, je ne commente que ce que je vois. Elle est bien, elle relance au bon moment, c'est fin, c'est pas trop voyeuriste. Et là, je vous l'ai dit depuis le début, elle ne peut pas arrêter. Je vous l'avais dit. C'est-à-dire que c'est pas exçu qu'un jour je vais réactiver mon annonce ? Elle arrête comme les fumeurs. C'est toujours j'ai arrêté de fumer puis deux heures plus tard, c'est t'as pas une cigarette. On connaît, je les connais par cœur. Et je vais reprendre un rendez-vous. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai arrêté. J'ai dit Germain, j'arrête. Ça a duré trois mois, ça a duré quatre mois et au bout de quatre mois où peut-être j'avais peut-être un peu, enfin j'ai tendance à un peu oublier ce qui était négatif. Genre je garde les bons côtés, j'ai un naturel optimiste, j'ai gardé mon côté, je me suis dit finalement ça se passait bien, j'ai envie de reprendre un rendez-vous et au bout de quatre mois, j'ai repris un rendez-vous et c'est reparti. Et aujourd'hui, témoigner à visage découvert, vos proches, tout le monde sait ce que vous avez fait ? Alors... Vous n'avez pas peur justement de ce que de... En tout cas, vous n'avez pas peur du jugement, vous en parlez avec l'intelligence, mais... Dans le sens où j'assume ce que j'ai fait. Je ne considère pas que ce que j'ai fait soit moralement condamnable. Dans le sens où... Dans mon cas, c'était bien sûr dans le cas de l'histoire de Nina ou de Marie, où il y a eu... Enfin, dans ton histoire surtout Marie, où il y a eu contraintes, etc. Dans ton cas, Nina, où tu l'avais, tu t'es sentie. Marie, c'est un peu le Miss Sozy de Brigitte Bardot du camping de Palavas-Léflot, quoi. Bien sûr, là, il y a eu ce qui pose problème que je ne cautionne pas du tout dans mon cas, c'était par choix. J'ai été contrainte par personne. Isolez les chatons, s'il vous plaît. Isolez les secondes où cette jeune fille dit « Je me suis prostituée par choix. Je veux que vous me les isoliez, vous me les envoyez via Twitter ou vous les postez avec tag homme d'influence et on va les ressortir aux féministes de combat chiennes de garde et compagnie systématiquement tous les ans ou tous les deux ans quand on reviendra sur la table le débat sur la prostitution et avec les 133 salauds, etc. Et on ressortira toujours les exemples qui prouvent que tonton Stéphane a raison et que oui, il y a des cas massifs collectifs notamment un récemment en Angleterre avec un gang de pakistanais de prostitution de force mais que dans d'innombrables cas ce sont des mécanismes psychologiques personnels à l'œuvre chez des gens qui n'ont pas de nécessité économique qui n'ont pas été attouchés ou violentés et qui fonctionnent comme l'explique tonton Stéphane dans ses travaux. Je compte sur vous pour me les envoyer et pour les garder et pour les ressortir à chaque débat sur le sujet avec le tag homme d'influence. Je ne considère pas que c'est moralement contadable donc j'assume ce que j'ai fait. Comment vous réagissez ? Elle-même, elle n'arrive pas à déterminer la fin et ça c'est quelque chose d'important c'est qu'il y a une conduite vraiment addictive à ces relations tarifées et qui sont très très longues et en fait c'est aussi une grosse problématique c'est qu'on ne peut pas arrêter comme ça. On peut du jour au lendemain rebasculer dedans même dans 10 ans c'est très compliqué donc c'est pour ça qu'il faut... Pourquoi ? D'abord dans 10 ans excuse-moi mais vu l'âge de Brigitte Bardot de Palavas-les-Flots je pense que dans 10 ans son capital va s'amenuiser grandement même si là on voit aux mains que ça va encore à peu près là je se vois sur les mains vous savez tout est suspect sauf le corps disait Louis Jouvet donc là ça passe peut-être encore en ultra-province en France périphérique mais enfin dans une capitale déjà ça a pu coûter très cher je suis désolé c'est la réalité du marché économique des rencontres et donc dans 10 ans ça va être compliqué et elle confirme elle-même qu'il y a quelque chose de plaisant et d'immensément attirant si c'était aussi désagréable on arrêterait donc encore une fois je suis désolée d'avoir un peu raison il ne faut jamais commencer c'est le mieux Evonina alors moi je n'arrive pas du tout à allier plaisir à l'acte sexuel tarifé parce que tout simplement moi ça a été une contrainte et après je respecte tout à fait chacun son histoire chacun son vécu mais moi je ne vois pas je n'ai pas vu le plaisir dedans et je ne le vois pas en tout cas votre parcours de vie donne la réflexion et que ça va amener les gens elle est courageuse elle est courageuse la dernière elle a manifestement été sous la contrainte alors on ne sait pas ce que moi j'aurais demandé à ce stade là ou peut-être cela a-t-il été dit précédemment mais je vous ai tronqué les 10 minutes correspondant sinon si on se faisait toute l'émission c'était trop long peut-être cela a-t-il été précisé était-ce une contrainte physique était-ce une contrainte alimentaire slash économique ou était-ce une contrainte psychologique d'accord il y a une différence entre faire quelque chose parce qu'on a on meurt de faim ou parce qu'on a on meurt de faim j'ai un doute mais parce qu'on a un flingue sur la tempe ou parce qu'on est sous la soi-disant sacro-sainte emprise de quelqu'un qu'on aimerait mais bon là on n'a pas les informations je ne disserte pas sur ce que je n'ai pas vu et je n'extrapole pas par rapport à une vision autre que l'extrait l'idée c'est qu'on réfléchit ensemble sur quelque chose dont je n'ai pas vu plus que vous c'est ça le concept d'une vidéoscopie à réfléchir en tout cas ce que vous avez vécu et j'espère que les mises en garde que vous avez lancées seront entendues pour celles qui l'ont fait merci en tout cas pour votre bon elle nous dit en gros à méditer trois petits points alors vidéoscopie maintenant terminée c'est le moment si elle vous a appris ne serait-ce qu'un petit détail sur la psychologie des hommes et des femmes de la rétribuer avec un pouce de la partager avec les gens qui sont susceptibles de s'intéresser à ces sujets de vous abonner à ma chaîne si ça n'était pas encore fait de checker la chaîne secondaire pour l'étude de cas consacrée à ce client dont l'escort apparemment veut tomber enceinte en ce moment même sur l'écran je vous mets deux liens le lien vers mon interview avec Lou Escort de deux heures totalement exclusives qui n'ont jamais été reprises par un média mainstream alors que pourtant on va beaucoup plus en profondeur que cela et également l'extrait de la symbolique du premier rapport sexuel extrait de séminaire issu de Logique des femmes enceintes les femmes enceintes